Europe 1 A 8h moins le quart, l'interview Vérité d'Europe 1 Thomas, vous recevez ce matin André Bercoff qui publie aujourd'hui Donald Trump Les raisons de la colère, c'est aux éditions First Écrivain, journaliste, alors nous on parle de Trump Lui, il l'a vu, il est l'homme qui a vu Donald Trump, qui a pu discuter avec lui Celui qui, dans deux mois pile, au soir du 8 novembre sera peut-être élu comme successeur de Barack Obama à la Maison Blanche. Bonjour André Bercoff Bonjour Thomas Soto Vous avez réussi à décrocher un entretien avec lui, racontez-nous comment ça se passe quand on passe dans le bureau de Donald Trump Il est comment ? D'abord on l'est fouillé, parce qu'il est déjà candidat à la présidence Écoutez, ce qui m'a frappé moi c'est qu'il était brut de décoffrage d'abord, très grand bureau, overlooking Manhattan, le Plaza, Central Park et compagnie et il m'a parlé parce que tout le monde m'a dit est-ce qu'il a éditué un journaliste français, européen est-ce qu'il a parlé pour les européens ? Pas du tout C'est-à-dire qu'il parle exactement à moi comme il parlait à un journaliste de Portland ou de Californie il est brut de décoffrage il est complètement, comment vous dire il n'a pas de surmoi il est ce qu'il est et pendant une heure, on a vraiment échangé sur tout et ce qui m'a frappé c'est que j'ai retrouvé... Il est chaleureux, il est distant, il vous regarde, il est loin, il est à 20 mètres Non, son bureau est là, j'étais en face de lui dans son bureau on ne peut pas dire qu'il est chaleureux il est vraiment, il est lui-même c'est-à-dire qu'il est là, il vous reçoit comme il recevrait 40 personnes avant ou après mais en même temps, c'est ça qui m'a frappé c'est que j'ai retrouvé à la télévision quand il parlait des fragments entiers de ce qu'il me disait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas double langage jamais chez lui Vous l'aviez déjà rencontré en 1989 est-ce que le bonhomme a changé ? Écoutez, il était déjà à la fois extrêmement sûr de son égo et d'un mégalo intéressant en deux mots en 88-89, il était propriétaire du Plaza l'hôtel mythique de New York sur Central Park et je me rappelle qu'il parlait de ses gratte-ciels comme un paysan parle de ses moutons il connaissait le prix de tous les gratte-ciels de New York à 1000 dollars près, j'ai pu vérifier c'était déjà lui, mais il ne pensait pas vraiment à la politique Vous parlez beaucoup de son évidente mégalomanie pour reprendre vos formules dans le livre alors on vous lit, on l'entend et on se dit quand même quelle caricature ! Vous écrivez que pour lui l'univers se divise en deux catégories, les winners et les losers c'est quoi ? C'est le bien contre le mal, le blanc contre le noir c'est le degré zéro de la pensée ça ? Non mais justement, non, ce n'est pas une caricature ça si vous voulez, c'est ce qu'il montre c'est-à-dire effectivement winner-loser moi si j'ai écrit ce livre, c'est que je montre que ce type est beaucoup plus complexe c'est-à-dire que ce n'est pas un idéologue ce n'est pas un dogmatique c'est un businessman et c'est un négociateur c'est-à-dire que quand il dit par exemple avec Poutine, on lui dit mais comment ? je lui ai demandé, je lui ai dit mais vous allez vous entendre avec Poutine, il dit moi si c'est pour écraser l'état islamique et Daesh, je m'entends avec Poutine si Poutine fait mieux le job que moi c'est très bien. Donc il n'a pas de conviction, c'est un pragmatique ? C'est un pragmatique, il a des convictions l'Amérique force, ça c'est vrai c'est-à-dire qu'il est, comment vous dire il est souverainiste au niveau de l'Amérique il est patriote nationaliste et il veut véritablement changer mais alors ce qui est fondamental, vraiment c'est qu'il ne peut pas être achetable. Ça c'est très important parce qu'il est riche, parce qu'il est déjà riche parce qu'il a 8 milliards ou 6 milliards, je n'en sais rien Forbes donne à 6 milliards, lui se donne 8 milliards ou 10 l'essentiel est que les Américains, même à 1300 dollars par mois, se disent ce type là on ne peut pas l'acheter contrairement à d'autres personnes notamment sa rivale. Pourquoi il fait une fixation, il fait une obsession de la France ? Dès qu'il peut balancer une vacherie sur nous, il y va. C'est absolument faux Thomas. Moi il m'a parlé de la France quand il m'a parlé du Vatican. Il adore la France je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Parce qu'il est malin, il est un journaliste français en face de lui. Non non pas du tout pas du tout, pas du tout. Il a dit je suis allé à Paris je suis allé à Bruxelles. Mais là il n'arrête pas de dire la France n'est plus la France Manuel Valls a répondu il y a quelques jours Oui non mais la France n'est plus la France, vous savez pourquoi ? Il a dit mais comment vous vous laissez faire au Bataclan et ailleurs ? Moi je l'ai vu après le Bataclan. On a parlé et il restait 20 minutes à me parler du Bataclan en disant mais comment on se laisse tirer comme des pigeons pendant 3 heures ? Quand il dit la France n'est plus la France, à tour de raison lui ce qu'il dit c'est qu'un pays qui ne défend pas ses frontières n'est plus un pays. C'est ce qu'il pense. Et il dit au contraire, c'est parce que j'aime l'Europe et parce que j'aime la France que je ne comprends pas que ces pays ne se défendent pas contre la menace terroriste. André Bercoff, dire qu'on ne se défend pas contre la menace terroriste c'est son jugement évidemment. Il vous a parlé de nos politiques. Qui ressemble le plus à Donald Trump dans la classe politique française ? A qui il s'assimile ? Écoutez, il s'assimile à personne il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Il connaît deux noms mais il ne connaît aucun il ne connaît aucun homme politique lui ce qui le, vraiment quand il m'a parlé de l'Europe etc, de l'Europe et de la France, c'est vraiment ça l'obsédait cette question de la défense à tort ou à raison encore une fois et surtout, surtout, surtout je dirais que il casse le système. C'est ça qui est très intéressant. Vous savez c'est l'humérisation de la politique. Quand je lui ai dit mais votre mouvement c'est quoi ? C'est quoi votre mouvement ? Il m'a dit vous savez c'est Facebook c'est Twitter et Instagram. Moi j'ai plus besoin de New York Times. J'ai 15 millions de followers. C'est cela mon mouvement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun avec Emmanuel Macron qui veut passer à côté des partis en fait ? Même si les convictions ne sont pas les mêmes ? Emmanuel Macron a besoin de bâtir un empire mais peut-être. Trump l'a déjà. Les sondages sont plutôt bons pour lui ces jours-ci. Hélène Zelani nous en parlait. Il est même repassé en tête dans une enquête CNN 45-43 face à Hillary Clinton. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de gagner ou est-ce que tout cela n'est qu'un jeu pour lui ? Pour un enfant gâté, un milliardaire ? Surtout pas. Attends moi je vais vous dire quand je suis allé le voir et quand j'ai obtenu l'interview on m'a dit ici comme en Amérique, qu'est-ce que tu vas voir ce type ? Ce type il est mort, il va faire un mois, il va faire ça pour faire parler de lui, il va disparaître avant l'Iowa. Aujourd'hui rappelez-vous, tous les établissements de républicains sont contre lui, les démocrates n'en parlons pas, la quasi-totalité des médias est contre lui, mais lui qu'est-ce qu'il fait ? Lui il dit moi j'y vais. Et honnêtement il y va, vous savez ce qu'il m'a dit à la fin, je ne m'en ai pas mis comme ça, il m'a dit vous savez, j'ai tous les gratte-ciels du monde, mais aucun gratte-ciel ne vaut la Maison Blanche. Donc il a vraiment envie ? Il a vraiment envie. Dernière question, vous en parlez beaucoup de ce sujet dans votre livre, sa coupe de cheveux, est-ce que vous avez percé le mystère de sa coupe de cheveux à Donald Trump ? Il sait que tout le monde se moque de lui avec ça j'imagine. C'est vrai, mais vous savez ce que c'est ? Ça c'est la marque. Il se fait oui, c'est vrai que ça a l'air ridicule quoi, mais d'abord ce n'est pas un postiche, c'est vraiment son... Ça c'est une bonne info. Première chose, je ne vais pas tirer les cheveux mais on le sait, et puis deuxièmement et surtout, c'est un fanatique de la marque. C'est du marketing en fait ? Complètement. Non, son idole c'est Coco Chanel. Nous ressemblons à ce qui n'est pas complètement évident sur la couverture de votre livre, Donald Trump, Les raisons de la colère, signé André Bercoff et publié aujourd'hui chez First. Merci et bonne journée. Merci à vous.